7h30, c'est l'heure de commencer et quoi de mieux en France que partir du tout avec des bons croissants et des pains au chocolat. Et voilà, donc espérons que Google Maps nous guidera vers le bon chemin. On part, c'est le matin pour tout le monde. C'est lui, cette âme remarquable. Orthez. Donc nous quitterons Orthez et son église pour partir à l'aventure sur la suite du chemin. Alors au loin, on voit la magnifique vue des Pyrénées qui séparent la France de l'Espagne. C'est là que je m'en vais. Donc pour la suite, je partagerai avec vous quelques moments qui se sont déroulés sous mes yeux au cours de cette randonnée entre Orthez et Navarrex, qui a fait environ 30 kilomètres. Google, malheureusement, m'a induit dans l'erreur. Il indiquait un chemin qui n'existait pas, donc j'ai dû couper à travers la campagne. Sinon pour le reste, tout a bien été. Particulièrement à partir de l'arrivée à l'église de Saint-Jacques-le-Major où la route officielle du GR 65 commençait. Donc voilà, je partage ces moments et on s'en reparle de vive voix à mon retour. Sous-titrage Société Radio-Canada Me voici donc à Sauvelade, l'entrée du vrai GR 65 qui est sur les voies de Compostelle. Musique J'avis partée par l'existence d'une importante année, le village de Sauvelade s'est ensuite forgé une solide réputation dans le domaine du Brissier grâce au passage du GR 65. Au cœur de Péla, à quelques kilomètres d'Octeys, le Prince et la Valence, situé dans le département des Pyrénées-Atlantiques, avec un des grands axes en boutique, dans la Vallée-du-Lard, il s'est imposé tout naturellement, le village d'Otac, sur l'une des voies, il s'est rempli des chemins de nos édrainages de Saint-Jacques-le-Nouss-Belle, la viac-le-du-re-du-ci. Eh oui, c'est les randonneurs qui passent par ici. Bonjour ma page. Bonjour mes amis. C'est ce qui fait d'un bien, monsieur. C'est ce qui fait d'un bien. C'est ce qui fait d'un bien. C'est ce qui fait d'un bien. Donc j'arrive à mon auberge, qui s'appelle le cri de la girafe. Tout le monde sait que la girafe, en réalité, n'a aucun cri. Donc encore une fois, chanceux, magnifique, l'auberge tout à moi, et avec le souper qui sera fourni par l'auberge. Donc je fais des vidéos, je prends ma douche, je me repose avant d'entamer la prochaine étape qui sera de Navarynx à Haru. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada